Je dirais que ça fait très longtemps depuis Jean-Marc Guillaume que je n'ai pas vu autant de qualité. Ça c'est sur le plan sportif, mais il faut relever aussi l'endroit qui est absolument exceptionnel. On est au milieu de 30 hectares en pleine nature, au bord de l'eau. Des gens qui sont là depuis plus de 20 ans et qui ont fait ça avec bienveillance auprès des enfants pour leur bonheur, mais aussi pour leur futur. Je dirais que c'est rare parce que le football est trop utilisé des fois pour un sens ou des choses qui n'en valent pas la peine. Là c'est le contraire. Donc cette académie est absolument exceptionnelle et comme leur propriétaire d'ailleurs. Elle est utile pour tout le monde et elle a bien raison d'être là. C'est-à-dire merci à ceux qui l'ont créé et ça fait partie des réseaux. Moi je l'utilise par exemple parce que j'ai cherché, je voulais savoir des choses sur le Mali. Et donc ça a correspondu directement à mes attentes. Donc ça fait longtemps que vous êtes en ligne. Alors bonne continuation et je ferai partie de vos supporters. En tous les cas voilà, c'est bien d'avoir créé quelque chose comme ça parce que le Mali en a besoin, le football en a besoin et la formation en général. Pour votre visite, c'est un plaisir de vous revoir. Vous faites toujours fort, voilà. Donc après avoir fait Jema Diou, après mes trois ans avec Afe, aujourd'hui je me retrouve à Ivoire Academy. Parce qu'aujourd'hui Ivoire Academy a décidé de faire la philosophie GMG et ils m'ont fait appel et je n'ai pas hésité. Histoire aussi de venir rester un peu, profiter avec la famille parce que ça fait longtemps que j'ai sorti de la Côte d'Ivoire. Voilà, ça fait plaisir de rester un peu à côté de sa famille et puis voilà. de aussi donner son savoir à ses petits frères dans son propre pays et c'est ça qui m'a poussé à revenir. Ouais, j'ai commencé, ça me fait un mois et tout se passe bien. Ils m'ont bien accueilli et tout se passe bien. En tout cas, je suis content et je suis content d'être là et j'espère être à la hauteur de cette mission-là. Et en tout cas, tout se passe bien. Je remercie Dieu. Ouais, tu sais, ce métier-là, il faut être vraiment passionné pour l'exercer. Parce que tu sais, les gamins, c'est toujours difficile, mais il faut savoir être dû, il faut savoir être en phase avec eux. Donc moi, c'est une passion, donc je prends vraiment du plaisir à être avec eux, quelles que soient les difficultés. Voilà, rien n'est impossible. Donc je me sens bien et je donne ce que je peux. Concernant les anciens, il y a d'autres, oui, nous sommes en contact. Souvent, il y a d'autres qui ne sont pas en contact, mais quand on a l'occasion de se rencontrer par occasion, ça fait toujours plaisir. Ça me rend fier de savoir qu'ils sont au haut niveau, qu'ils jouent dans des grands championnats, qu'ils sont dans leurs différentes équipes nationales. Donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est cette fierté-là qui nous anime. Sinon, il y a d'autres, on n'a même pas de la nouvelle, mais quand on les voit de loin, vraiment, ça nous rend fiers. Voilà. Oui, je suis là pour une mission. Nous sommes là pour former les élites, les joueurs de haut niveau. Et j'ai foi, j'ai foi, qu'avec le nouveau recrutement que nous sommes en train de faire, et avec les joueurs qui sont sur place, nous allons nous atteler à ce que nous ayons des joueurs de haut niveau. Et ça, j'ai foi pour ça. Et c'est votre premier passage ici. J'espère vous revoir dans six mois ou dans un an ou dans deux ans, et vous verrez vous-même la réponse. Quel plaisir. Info Mali Food, vous êtes international. Vous êtes le numéro un au Mali. Ça m'a fait plaisir. Et puis ça a fait plaisir de trouver aussi le président, tout ça. Vraiment, vraiment, les mots me manquent. Tout ce que je peux dire, c'est de vous dire merci. Merci, merci, merci. Et puis voilà, on espère vous revoir. Je me sens très, très bien à cause de l'évolution. Depuis tout petit, je suis rentré ici. Bon, je pense qu'il y a de l'amélioration. On progresse de jour en jour. Bon, la formation à l'académie ici, je pense que c'est très bon pour nous les jeunes joueurs. Ça ouvre des portes de sortie pour nous, de haut niveau. Et puis, on rêve aussi de jouer la Cannes, de remporter la Champions League pour la Coupe du monde. Ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est de remporter la Cannes en premier temps. Et ensuite, voir pourquoi pas la Coupe du monde. Et remporter les titres avec mon club. Bon, je souhaite le meilleur pour l'info Malifoot, qu'à la facetée de la suite. D'abord, après, peut-être jouer dans un club moyen. Ensuite, graver les échelons. Jouer la Ligue des champions, peut-être remporter la Cannes avec la Coupe du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...